Comment réussir même lorsqu'on vous dit que vous n'avez pas de talent ? Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour SelfinMusic.fr La chaîne qui aide et qui conseille les artistes, chanteurs, rappeurs, acteurs de la musique qui s'est déjà eux-mêmes. Et dans cette vidéo, on va voir comment réussir même lorsqu'on n'est pas le plus talentueux. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne et que vous voyez ma tête, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne, à cliquer la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo de conseil et surtout, regardez en lien de cette description, pour ceux qui sont intéressés, il y a une heure de formation gratuite à la composition de texte. Donc pour les plus motivés, on se retrouve de l'autre côté. Donc dans cette vidéo, on va aborder ce point très 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 sensible qui est le talent. Moi, même par expérience et par rapport à ce que je vois, ce n'est rarement le plus talentueux qui réussit le mieux. En général, il y a plusieurs caractéristiques, autres que le talent, qui permettent à un artiste de réussir dans sa carrière et dans ses projets musicaux. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous donner trois de ces qualités que vous devez développer, que vous soyez talentueux ou que vous le soyez moins entre guillemets. Ces trois conseils, ces trois qualités vous permettront d'atteindre vos objectifs coûte que coûte si vous les appliquez et si vous vous y mettez à fond le self-made. Ok ? Donc c'est parti. Go ! Alors le premier conseil que je veux partager avec vous, en tout cas la première qualité que vous devez vous efforcer de travailler, c'est la persévérance. Alors qu'est-ce que c'est que la persévérance ? C'est de continuer encore et encore malgré tout ce qui peut se passer, malgré toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer. Parce que la personne la plus talentueuse, si elle abandonne à chaque difficulté, à chaque obstacle ou bien qu'elle prend du temps à se relever à chaque fois qu'elle tombe, elle aura du mal à être constante et régulière dans ses efforts. D'accord ? Alors que la personne persévérante, elle, elle a appris à continuer à placer des actions chaque jour, chaque jour, chaque jour, jusqu'à atteindre son objectif. D'accord ? De plus, ce qui est intéressant, c'est que la persévérance, c'est des choses, c'est une qualité qui se remarque. Les gens sont plus aptes à aider quelqu'un de persévérant que quelqu'un de simplement talentueux. Vous voyez ? Quelqu'un qui est talentueux, les gens se disent, « Ouais bon, il est talentueux, c'est super ce qu'il fait, mais il n'a pas forcément besoin d'aide. » Alors que quelqu'un qui va être persévérant, il va attirer vers lui, sans doute, des personnes qui vont remarquer son travail, qui vont remarquer également son esprit, parce que quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un qui a un esprit gagnant, qui va absolument gagner. Et en général, ces personnes-là ont plus de facilité à attirer vers eux du monde, que ce soit pour les aider, que ce soit pour leur donner des astuces, que ce soit pour les encourager, surtout. Et voilà. La persévérance, pour moi, c'est quelque chose de primordial pour réussir. Peu importe le domaine. Là, on parle de la musique, mais peu importe le domaine. La persévérance, c'est quelque chose de très, très, très important. Plus important encore que le talent. La deuxième qualité importante à cultiver, c'est l'enseignabilité. L'enseignabilité ou alors le fait d'avoir l'esprit ouvert pour apprendre de nouvelles choses. Apprendre de nouvelles choses et d'apprendre des autres également. D'accord ? Alors, pour bien définir l'enseignabilité, ce serait, par exemple, être ouvert à d'autres façons de fonctionner. Être ouvert à d'autres pratiques. Être ouvert à développer, sans doute, de nouvelles habitudes. Voilà. Être enseignable, c'est être prêt au changement. Être ouvert au changement et surtout appliquer ce changement. Vous voyez ? Donc, moi, ce que je vais appeler les deux critères qui sont importants dans l'enseignabilité, c'est le fait de vouloir apprendre des choses pour pouvoir progresser. Et la deuxième partie qui va être importante dans l'enseignabilité, ça va être le fait de vouloir accepter le changement. Ok ? Je donne un exemple. Vous pouvez, vous êtes un artiste, vous avez déjà vos habitudes, vous avez votre manière de fonctionner. Mais cette manière de fonctionner ne vous emmène pas au niveau que vous voudriez. Ça veut dire que peut-être qu'il faut changer certaines choses, apprendre de nouvelles choses, mettre en place de nouvelles tactiques, de nouveaux plans d'action pour pouvoir atteindre votre objectif. Quelqu'un qui n'est pas enseignable et qui se dit « Ouais, mais moi, ça fait 20 ans que je travaille comme ça, ça fait tant d'années que je travaille comme ça, pour moi, ça a toujours fonctionné. » Est-ce que ça a vraiment fonctionné ? Est-ce que tu es satisfait de tes résultats aujourd'hui ? Si tu n'es pas satisfait de tes résultats aujourd'hui, ça veut dire que peu importe les efforts que tu as mis, peu importe la façon dont tu as cherché à travailler, ça n'a pas fourni les résultats que tu voulais. Donc, il faut changer quelque chose. Et les personnes qui ne sont pas enseignables, elles seront incapables d'accepter une nouvelle manière de faire et également d'accepter de changer leurs habitudes. Donc voilà, je pense que l'enseignabilité, ce n'est même pas que je pense, je suis convaincu que l'enseignabilité, c'est quelque chose d'important, d'apprendre des erreurs des autres, d'apprendre des victoires des autres, apprendre des personnes qui ont déjà réalisé ce que vous voulez, apprendre également des personnes qui, même des personnes qui viennent de se lancer, des personnes qui sont moins avancées dans le processus que vous, mais qui obtiennent des résultats que vous, vous voulez. Je donne un exemple. Il peut y avoir des nouveaux rappeurs, ça fait moins longtemps des nouveaux rappeurs, chanteurs, ce que vous voulez, qui sont impliqués depuis moins longtemps que certains dans leur domaine et qui pourtant ont des résultats. La personne enseignable, même si elle a des années d'expérience, elle va regarder ce que cette nouvelle personne fait pour obtenir les résultats qu'elle, elle n'a pas. Et c'est ça, l'enseignabilité. Donc, l'enseignabilité, c'est vraiment le fait de pouvoir observer les gens, pouvoir observer et recevoir des conseils des gens, observer ce qui marche, observer ce qui ne marche pas et l'adapter dans sa manière de faire. D'accord ? Donc, je veux juste rappeler les deux critères dans l'enseignabilité. C'est la volonté d'accepter les nouvelles façons de faire, d'avoir l'esprit ouvert. Et deuxièmement, la volonté d'accepter le changement, accepter que ce qu'on a fait dans le passé, ce n'était pas forcément fructueux ou bien ça nous a permis d'atteindre un certain niveau. Mais pour passer à l'étape supérieure, il faut d'autres méthodologies, d'autres manières de faire. D'accord ? La troisième qualité, ou du moins le troisième conseil que je veux vous donner, c'est d'être clair. La clarté, c'est très important. Donc, la clarté sur quoi ? La clarté sur vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment ? Qu'est-ce qui vous tient à cœur réellement ? Ok ? Donc, c'est se fixer à un objectif très clair et très précis pour l'atteindre le plus rapidement possible. Ok ? Je vous donne un exemple. Imaginons, on va faire une analogie, la route du succès. Si vous voulez atteindre le succès, il faut passer par la route du succès. Votre succès, c'est à vous de le définir. Le succès peut être différent pour chaque personne. Il y a des gens qui veulent être des superstars. Il y a des gens qui veulent juste avoir une certaine communauté avec qui partager leur talent, leur musique. Il y a des gens qui veulent travailler à haut niveau. Il y a des gens qui veulent... Voilà, chacun a sa définition de son succès. Mais pour atteindre le succès, il faut concrètement le définir. Si vous voulez aller sur la route du succès, dans le GPS qui va vous mener au succès, il faut définir une adresse précise. Si vous ne définissez pas une adresse précise, vous allez tourner en rond. D'accord ? Donc, c'est ça le but. Le but, c'est d'être le plus clair possible. Si, par exemple, vous voulez... Vous êtes un artiste et vous voulez vous développer indépendamment, alors il faut savoir ce que ça signifie pour vous qu'être indépendant. Et qu'est-ce que ça implique d'être indépendant ? Si vous voulez signer avec un label, collaborer avec un label, il faut savoir ce que ça implique. Et plus vous serez clair sur ça, plus facilement vous allez trouver le chemin pour vous y rendre. D'accord ? Donc, soyez le plus clair possible. Une chose que je voulais ajouter également, plus vous serez clair, et plus vous verrez les opportunités qui vous meneront vers ce chemin. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de... Je donne un exemple de vouloir... Un exemple tout bête, mais un téléphone portable, spécifiquement, un téléphone portable, vous voulez le dernier iPhone, ok, vous êtes clair sur ça, c'est ce qu'il vous faut. À partir du moment où vous avez clarifié ça et que c'est clair pour vous, direct, vous voyez plein de choses en relation avec le iPhone que vous voulez. Boum, vous voyez que telle personne, telle personne a déjà les pubs à la télé, vous voyez comme si tout se mettait en place pour vous stimuler à atteindre votre objectif. Vous voyez, c'est clair. À partir du moment où vous vous êtes dit c'est ce téléphone que je veux, boum, vous le voyez partout. Vous vous rendez compte que vous entendez des pubs pour ce téléphone. Vous vous rendez compte que vos amis ont le téléphone que vous vouliez avant, vous ne prêtez pas attention, mais tout d'un coup, vous voyez. C'est la même chose. Lorsque vous allez définir votre objectif précisément, vous allez voir toutes les opportunités qui se présentent à vous et qui peuvent vous mener à ce résultat, au résultat que vous avez choisi. Mais si ce n'est pas clair, vous allez tourner en rond et toutes les opportunités, vous allez sauter d'opportunité en opportunité sans atteindre votre objectif. OK, donc c'est ce que je veux. Vous évitez grâce à ce conseil. Soyez très clair sur ce que vous voulez obtenir dans la musique et définissez ce qu'est pour vous la réussite. D'accord ? Et ainsi, vous allez atteindre ce résultat. Alors, pour récapituler, les trois qualités qu'il va falloir cultiver, ça va être la persévérance, l'enseignabilité, le fait d'être prêt à recevoir de nouvelles informations et prêt à accepter le changement pour pouvoir appliquer ces nouvelles informations. Et troisièmement, la clarté qui va vous permettre de vous rendre là où vous voulez aller le plus rapidement possible. OK ? Donc, j'espère que vous avez trouvé énormément de valeur dans cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous allez appliquer, par exemple, votre définition de la réussite, ce que vous voulez vraiment réaliser avec votre talent. Et n'oubliez pas non plus que en description de cette vidéo, vous avez accès à une heure de formation gratuite sur la composition de texte, ainsi qu'une heure de formation gratuite sur le flow, comment développer son flow. OK ? Donc, je vous vois de l'autre côté pour les plus motivés et pour les autres, à une nouvelle vidéo. Ciao ! Go !